Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Je trouve qu'elle est bien, je trouve qu'elle aurait pu être pire au vu des événements, mais elle est bien et ça c'est lié en partie parce qu'on a des bons gars dans l'équipe et qu'on a un objectif précis qui est celui d'arriver dans les dix premiers et de s'y installer. Certes, il y a eu des décisions qui font que ça retarde peut-être le processus, mais on est toujours focalisé sur nos objectifs, à bien travailler, parce que ça passe évidemment par là et surtout sur la réception de Toulouse dimanche. À titre personnel, forcément je n'ai parlé que de moi, je trouve que c'est dur d'un côté parce qu'en fait on sanctionne le sportif et je ne vois pas en quoi on devrait sanctionner le sportif. Nous, on était les acteurs sur le terrain, on a joué quasiment une mi-temps à 10 contre 11, on gagne 4-2, il reste quelques minutes. Certes, ce sont des événements qui ne doivent pas arriver dans un stade de foot et ça je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. En revanche, la sanction, je trouve qu'elle est pénalisante uniquement que pour le sportif. Donc, il n'y a aucun souci, on accepte la sanction, match à rejouer, on le rejouera et on l'attend avec grand impatience. C'est quoi qui est le plus compliqué à gérer ? C'est cette sanction ou c'est l'intercation de la vestiaire ? C'est la sanction. Ce qui se passe dans le vestiaire devrait déjà même pas sortir à vos oreilles et rester dans le vestiaire pour être très transparent. Donc, ça c'est des choses de la vie d'un groupe. La sanction, c'est ce qu'on attendait depuis un long moment. Ce qui me déçoit encore plus, c'est qu'on a attendu 15 jours, grosso modo, peut-être un peu plus pour une sanction sans savoir quand est-ce que le match est à rejouer. Je ne savais pas qu'il fallait autant de temps pour placer un match dans le championnat. Donc, voilà, c'est ce qu'on attend. On attend que tout s'aligne, qu'on puisse avoir une vision, entre guillemets, à court, moyen terme de notre calendrier. Parce que forcément, on se doute qu'on va avoir aussi une semaine à trois matchs, forcément, vu du peu de place qu'il y a. Donc, voilà, on attend que tout soit mis en place. Et comme je vous l'ai dit, on travaille dans l'optique de finir la série de huit matchs, je crois, qui nous reste le plus haut dans le classement. L'intercassion que tu l'as dit, on n'a pas dû sortir du vestiaire. Comment a réagi le vestiaire dans l'entrée de cet événement ? Est-ce que vous en avez parlé ? Est-ce que le coach vous a rapporté un discours ? C'est pour ça que je rebondis sur le... Je ne vais pas vous en parler, parce que pour moi, ça, c'est des choses qui doivent rester dans le vestiaire et resteront dans le vestiaire. Ça nous concerne, nous. C'est notre intimité, entre guillemets. Et je n'ai pas spécialement envie de m'exprimer sur le sujet, parce que, encore une fois, ça n'aurait même pas dû arriver à vos oreilles. Mais c'est comme ça. Je pense que vous l'avez en conférence après moi, vous lui poserez la question. Tu disais qu'il a fallu 15 jours pour prendre ses sanctions par rapport à Clermont. Dans quelle mesure ça a pesé sur vous ? Est-ce qu'il y a des moments où ça a pu nous perturber ? Je ne sais pas si ça a pu nous perturber, sûrement, dans un coin de la tête, tout simplement, parce que là, c'est plus le côté humain qui parle, mais lorsqu'on gagne un match dans la difficulté qu'on a connue contre Clermont, encore une fois, avec l'expulsion, etc., il y a quelque chose à célébrer derrière. Il y a un élan qui est donné par une victoire, il y a une atmosphère qui est créée sur la semaine de travail grâce aux victoires, comme pour la défaite, qui font qu'on ne l'a pas eue et qu'il y a eu la trêve, pas de match, il y a eu Nantes. Et voilà, ce qui fait peut-être que la copie qu'on a rendue contre Nantes, d'un point de vue collectif, et moi aussi individuel, n'a pas été à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Donc j'espère que cette défaite aussi a permis de remettre les têtes à l'endroit, et de se rendre compte qu'en fin de compte, on est tout seul, on va se battre tout seul, et il n'y a qu'entre nous qu'on pourra se sortir de cette situation. Vous êtes passé au l'an de l'Orient, vous étiez dans une dynamique positive, vous vous battez Clermont ? Bien sûr. Et puis, aujourd'hui, on a l'impression que presque tout est négatif au point de vue, tu le ressens comme ça ? Non, du tout, mais il faut voir la complexité que c'est dans notre métier d'arriver à faire des séries positives. C'est ce qu'ils font que c'est la série, en fait, une série positive comme négative, t'amènes en haut, t'amènes en bas. Le problème, c'est qu'en fait, deux victoires d'affilée, confirmées, ce n'est pas la même chose, dans l'état d'esprit de tout le monde. Même dans, je pense que peut-être Nantes ne nous aurait pas reçus de la même manière. Je pense qu'on est plus attendus quand on est dans une série positive que quand on a la tête dans le sol. Forcément, on se dit, eux, le week-end prochain, on va cogner dessus et ça va le faire. C'est tous ces petits détails qui font que je pense que ça a traîné, trop traîné. Et voilà, encore une fois, je le répète, les incidences sont graves, il n'y a aucun souci. Mais la décision ne me paraît pas, en tout cas à mes yeux, juste. En danger, non. Non, non, parce que, comme je vous le dis, je garde dans ma tête que si on avait eu les points qu'on méritait, on serait huitième. Et on n'aurait pas ce discours-là aujourd'hui. Donc nous, dans notre tête, on est huitième. Et on va continuer d'avancer comme si on était huitième. Est-ce que le risque, c'est de ne pas sentir le danger ? Mais le danger, on en est tous conscients. Mais on se doit d'être positif par rapport à ce qu'on a bien fait. C'est juste la façon de voir les choses qui est différente. Oui, après, peut-être qu'aussi les retours tardifs de nos internationaux font qu'on n'a pas réellement le temps de tout remettre en place par rapport notamment à l'événement de Clermont. De retravailler sur ce feeling positif. Parce que c'est vrai que les retours de sélection sont un peu compliqués. Peut-être que ceux qui étaient en sélection étaient un peu moins frais. Peut-être que nous aussi, on était peut-être dans un jour sans. Et qui fait que tout cumulé, on n'a pas rendu une copie à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Après, moi, j'ai toujours tendance à positiver. C'est-à-dire que certes, on n'a pas été entre guillemets bon. Mais on perd le match sur deux erreurs individuelles. On ne perd pas le match parce que Nantes nous a ultra dominés, qu'ils ont été au-dessus de nous. Et ce qui fait que je l'ai moins amer que si c'est nous qui avons... Voilà, ils ont été... J'aimerais vous dire, ils ont été vraiment meilleurs. Certes, ils ont gagné le match, donc c'est qu'ils ont été meilleurs. Mais ils ont été opportunistes sur les deux erreurs que l'on a commises. C'est un match important, je pense que tout le monde le sait. Notamment avec l'événement de Clermont. C'est un match très important, bien sûr. Mais on le sait aussi que Montpellier, contre les grosses écuries, en général, répond de présent. Donc j'espère que ce sera le cas encore. Par rapport au fait que Occitanie, etc. Ouais ? Il n'y a pas vraiment de rivalité ? Ouais, non. On ne s'en parle pas. À titre personnel, non. Mais... Lime, par exemple ? Voilà, là, c'est un derby. C'est dommage, d'ailleurs. On en a parlé très vite. Je pense que sur l'action, Kiki ne sait pas si c'est Falai ou le Nantais qui touche. Moi, je suis persuadé que c'est Falai. Lui, il pense que c'est le Nantais. Il me protège. Moi, il me met le doute que je peux prendre la balle à la main ou pas. Et je reste sur mon premier sentiment. Sauf que, en fin de compte, ça se passe tellement vite. Je la dégage comme je peux la dégager parce qu'il est dans mon champ de frappe. Forcément, il y a un Nantais. Et voilà. Mais ça n'a pas du tout remis en cause quoi que ce soit dans mon travail ou même affecté. Ça fait partie du jeu. Et au contraire, c'est grâce à ça qu'on avance et qu'on progresse. On a hâte, je pense, aussi, contre Toulouse, de montrer notre visage aussi. En espérant que la moisson ait repris aussi des couleurs. C'était le cas contre Lille et on a perdu 1-0. Donc, ça va juste être à nous de mettre les ingrédients pour pouvoir remporter ce match. Parce que c'est quand même une belle équipe. Non, pas du tout. Parce que, je vous le dis encore une fois, le jugement, il est fait parce que la sanction a été donnée de rejouer le match, etc. Si on était 8e, je ne suis pas sûr que vous me posez cette question. Vous me direz, vous pensez quoi à l'Europe, etc. En fait, c'est pour ça qu'on est sur une ligne qui est très tangible. Parce que, pour l'instant, nous, dans nos têtes, on a ces 3 points. Et je pense qu'on ira les chercher aussi quand le match sera à rejouer. Donc, c'est un match de plus dans le calendrier qui ne devrait pas arriver. C'est des points en moins, je pense, qu'on mériterait. Mais c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. La sanction, elle est comme elle est. On la respecte. Et voilà. C'est juste le retrait de points, moi, qui me dérange. Est-ce que tu espères que cette sanction, elle nourrisse un peu un sentiment de rage ? Bien sûr, j'espère. Et je le pense. Je le pense. Parce que si on laisse ça passer comme ça, je pense que ça va devenir très, très complexe. Parce que si on laisse la porte, en fait, sans réagir, nous, les joueurs, d'un point de vue personnel, en termes d'orgueil, d'un point de vue collectif, qu'on laisse pour « Ah, c'est normal, on va rejouer le match, etc. », c'est pas bon. Parce que du coup, c'est quoi ? C'est qu'arriver à la 32e journée, il va y avoir des résultats qui vont être un peu chauds, on va jeter un pétard et on va rejouer les matchs. C'est pour ça que je vous dis que moi, la décision, à la 15e minute du jeu, je ne vous dis pas le même discours. Là, le match, il est fini. Mais très bien, on va le rejouer. Il n'y a aucun souci. Ouais, 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 ouais. Et j'espère que pas que pour Clermont. J'espère que tout le monde a la rage et que ça va commencer des dimanches. Et parce qu'on va avoir aussi besoin de ce supplément d'un dimanche, vendredi prochain et l'autre vendredi aussi. Merci.